FON-DA-MENTAL C'est vraiment le mot pour qualifier cette vidéo en tout cas si vous avez des problèmes au niveau des temps et notamment entre le present perfect simple et le present perfect continuous qui s'appelle aussi progressive il faut absolument que vous compreniez ce qu'on voit ici parce que ce que je vais vous dire et la conclusion auquel on va arriver que je n'ai pas noté et je pense à vous débloquer au niveau des temps en anglais parce que ce que je vais vous dire malheureusement on ne vous le dit pas souvent pour une raison bien précise donc le mystère s'épaissit, le suspense est à son comble je vous propose de démarrer chers amis dans la joie et la bonne humeur bien évidemment allez hop, on rentre dans le vif du sujet vous le savez, c'est un des refrains préférés de cette fabuleuse chaîne le present perfect simple c'est une action qui commence dans le passé et qui continue dans le présent ou qui a une conséquence dans le présent regardez bien exemple le plus concret possible à mon avis I have painted the house ok, painted et pas I have painted non, painted painted pain ok comme quand ça fait mal ok pain painted the house et pas de house déjà il y a un H et ensuite vous avez la diphtongue how comme dans now c'est la même the house and now ah ben ça tombe bien now it is nice donc voyez j'ai peint là alors je me suis changé pour faire la vidéo évidemment mais j'ai peint la maison résultat maintenant c'est beau c'est nickel ou c'est beaucoup mieux qu'avant voyez c'est là où est la conséquence dans le présent même ça je l'ai mis en parenthèse pour vous aider même si je ne l'avais pas explicité c'est à dire pas inclus dans cette phrase si j'avais seulement dit I have painted the house le contexte fait que sous-entendu maintenant implicitement c'est nickel c'est beau c'est bien d'où le fait que j'utilise un present perfect et c'est pourquoi on dit que le present perfect c'est une action commencée dans le passé j'ai commencé à peindre dans le passé et elle continue pas dans le présent puisque je me suis arrêté de peindre mais elle a bien une conséquence donc comme il y a quand même une conséquence dans le présent mais non c'est beau c'est nickel c'est bien c'est mieux present perfect ok mais attention mais attention on utilise à la différence du present perfect simple pour le continu qui s'appelle aussi progressif le present perfect continuous pour ceux qui suivent qu'est-ce qui se passe c'est toujours pour une action qui est commencée dans le passé c'est pour ça que j'ai été fainéant que je n'ai pas tout réécrit mais c'est uniquement si elle continue dans le présent il n'y a pas la notion de conséquence regardez un exemple qui me semble aussi concret en tout cas je l'espère i have been painting the house all day long donc j'ai commencé ce matin à peindre la maison et là je continue j'ai continué j'ai peint j'ai peint j'ai peint et je n'ai pas encore fini je suis encore en train de peindre vous voyez donc j'ai commencé à peindre ça c'est mon temps qui passe ici ok la city comme time le temps qui passe on est là dans cet exemple j'ai peint j'ai peint j'ai peint je me suis arrêté et là j'ai un intervalle de temps pendant lequel je ne peins pas et au moment où j'énonce la phrase on parle de la conséquence ben c'est tout beau c'est fini don't present perfect mais si je vous dis i have been painting i have been painting all day long all day long qu'est-ce qui se passe ben j'ai peint j'ai peint j'ai peint j'ai peint jusqu'au moment où je vous parle et je suis encore en train de peindre it is not finished finished accent tonique sur la première syllabe ok it is not finished d'où le fait qu'on utilise le present perfect progressif cette notion de progressivité c'est en fait une action qui est en cours qui est encore en cours vous voyez une logique ok donc pour la notion et la différence entre le present perfect simple et le continuous maintenant je pense que j'ai compris cependant on ne s'arrête pas jusque là parce que non seulement le système des temps est ce qu'il permet d'exprimer et nuancer mais en plus il est extrêmement précis souvent et peut-être même plus que le français puisque ce qu'on a vu ici c'est le cas général mais ça ne permet pas d'expliquer d'où le fait que vous mélangez et à juste titre et c'est pas de votre faute souvent les pinceaux la différence entre ces deux phrases le mystère s'étend un peu épaissi je vous propose de faire une toute petite pause et après on va réfléchir à ça donc je vous laisse regarder ces deux phrases essayer de voir la différence en attendant pour ceux qui ne l'ont pas fait abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et profitez-en pour récupérer vous imaginez si j'avais tombé j'aurais eu l'air vraiment bête profitez-en pour récupérer votre kit complet pour vous mettre c'est toute l'expérience ou vous remettre à l'onglet en cliquant sur le i en haut à droite vous avez 37 pages illustrées concrètes qui arrivent directement dans votre boîte mail ok que je fasse l'imbécile ou pas vous l'aurez donc vraiment là je reprends mon air sérieux il faut bien comprendre cette différence c'est fondamental cependant ce qu'on ne vous dit pas c'est que le principe général ne s'applique pas à tous les verbes parce qu'il y a certains verbes en fait qui sortent un peu du cadre et notamment la différence entre ces deux là entre ces deux phrases pour le verbe to leave alors attention c'est un i court ici c'est pas to leave parce que to leave j'exagère sur la longueur mais c'est pour que vous entendez bien c'est laisser quitter ok c'est un i long to leave to leave et le i court on le fait en allant en arrière si vous avez bien suivi les vidéos sur la prononciation que je vous ai mis il y a quelques temps to leave 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 ok leave 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 ok guys bon refermons la parenthèse sur la prononciation si je vous dis i have lived in london for one year ok i have lived in london for one year je vis à london depuis un an ok c'est normal ça commence dans le passé ça continue dans le présent c'est exactement ce que tu nous as expliqué Adrien ici parfait ok mais alors quelle est la différence puisque ça commence dans le passé ça continue dans le présent avec i have been living in london ça c'est faux ça se dit pas bah si ça se dit aussi ok mais alors comment je fais la distinction entre les deux parce que c'est pas les mêmes formes verbales et là vous regardez votre principe de base et vous dites mais je comprends pas alors justement pour certains verbes il y a une subtilité en plus donc c'est pour ça qu'il faut faire un gros travail pour les verbes en anglais parce qu'il y a les règles de base déjà à bien comprendre c'est une première étape mais après si vous voulez un super bon niveau en anglais il faut bien comprendre verbe par verbe que parfois pas pour tous mais pour certains c'est le cas ici vous pouvez avoir des pas forcément une subtilité c'est vraiment plus une nuance d'accord quelque chose qui va faire la différence mais qui est tout de même intéressant et important à connaître pour parler couramment anglais quand vous dites i have lived in london il y a un côté définitif ok ou il n'y a pas de raison que ça change mais quand vous exprimez la même chose avec la forme progressive du present perfect ça introduit une nuance de quelque chose qui est temporaire ok vous allez sûrement changer ok i have been living in london for one year and next week i'm going to move to Paris et la semaine prochaine je vais déménager à Paris ok temporaire définitif et ça c'est valable pour ce verbe c'est pourquoi et la boucle est bouclée si je puis dire je vous le disais au début en fait ça on le vous dit assez peu pourquoi parce que les gens alors le pire c'est entre guillemets les native speakers vous avez évidemment et évidemment de très bons profs qui sont native speakers mais quand c'est quelque chose qui vient naturellement pour vous vous représentez vous n'avez pas forcément vous représentez cette nuance qui par contre pour vous francophone vous saute aux yeux parce que vous dites ok je ne comprends pas forcément la différence et malheureusement souvent les formateurs ne vont pas forcément vous en parler pourquoi parce que quand ça vient naturellement on n'y réfléchit pas mais lorsqu'on se met dans la peau de quelqu'un qui apprend l'anglais et pour lequel ce n'est pas forcément facile ce qui a été le cas pour moi pendant longtemps notamment au niveau de la prononciation et au niveau des systèmes des temps je me rappelle très bien avoir buté sur ce genre de choses c'est pour ça que j'ai essayé de vous faire une explication qui soit vraiment claire et aller jusqu'au bout des choses donc conséquence arrêtez d'être frustré parce qu'il y a une petite nuance que vous n'avez pas compris c'est très bien de vouloir aller au bout des choses mais n'oubliez pas que la frontière entre je veux aller jusqu'au bout des choses et perfectionnisme ok elle est poreuse et parfois on a tendance à vouloir trop bien faire et vouloir trop bien faire et vouloir la perfection c'est la meilleure façon de ne pas progresser en anglais de ne pas progresser rapidement je sais qu'il y a un petit côté injuste parce qu'on essaye de faire bien on est motivé mais il faut accepter de savoir faire des erreurs et donc de se concentrer sur les choses essentielles parce que trop souvent je vois des gens qui veulent progresser en anglais qui vont se concentrer là-dessus sans même par exemple avoir compris déjà la différence fondamentale entre les deux ok donc c'était vraiment pour remettre toutes les choses à plat j'espère que j'ai pas été trop direct dans mon propos vous me le direz dans les commentaires mais je pense que ça va donc faites bien attention à maîtriser les différences fondamentales à bien comprendre ce qu'on a vu ici à regarder en tête que le système des temps en anglais il est complexe donc c'est normal si vous comprenez pas tout au début et ça évidemment il faut savoir l'accepter et petit à petit ensemble chers amis dans la joie et la bonne humeur on défriche tout ça pour cultiver votre jardin oh là quelle conclusion à demain bye bye bye